Vous savez que je vous ai toujours dit que je ne peux pas avancer et puis savoir que ça marche pour moi et puis ça ne marche pas avec ceux avec qui j'avance. Vous connaissez ça non ? Ce que j'essaie de faire là, frère, ce n'est pas, on ne peut pas passer notre temps à compter sur Dieu. Ce n'est pas un enseignement chrétien, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Dieu a envoyé les hommes qu'il a créés à compter sur le Dieu. Dieu n'a jamais travaillé comme ça. Depuis le commencement qu'il a fait le premier homme, il a rendu l'homme libre et tout puissant. Et voici le but pour lequel il a fait. Quand il a fait le premier homme, il dit ça pour que quoi ? Pour que toi l'homme, pas moins Dieu, pour que toi l'homme, tu fasses quoi sur la terre ? Tu domines la terre et non seulement dominer la terre, tu dois la sujetir. Ce qui veut dire que quand je vais te parler, tout le moins que tu devrais avoir un droit pour pouvoir contredire. Pour remettre en cause ce que je vais te dire en tant que patron. Non seulement je te dis, mais quand je te parle, tu dois envoyer un sens qui t'amène à te rabaisser à tout ce que je dis. C'est en ce moment que les gens parlent de sens mystique. C'est en ce moment que quelqu'un essaie d'avoir une naissance, quelqu'un évolue, les gens utilisent un médicament. Ce n'est pas tout tes médicaments. La parole de Dieu là, elle existe. Souvent qu'un homme commence même à réussir un peu en ville à faire quelque chose. Mais comme quelqu'un me disait, la pauvreté là aussi, la pauvreté là n'est pas simple. Parce que tu as fait quoi à Dieu ? Oui, caca, c'est pas simple. Toi aussi tu as pauvreté là, c'est pas simple. Laissons la réussite pour la richesse. Mais regardons, est-ce que nous sommes dans le droit que Dieu nous a donné ? Quand Dieu nous a fait, c'est pour réussir. Quand Dieu nous a fait, c'est pour dominer. Quand Dieu nous a fait, c'est pour évoluer. Dieu peut mettre des contradictions dans la vie d'un homme. Avant qu'au travers de ces contradictions, Dieu, tu utilises l'homme lui-même. Car toute cette faiblesse, elle se provoque en lui. Il se met à réaliser que lui en tant qu'homme, il est vraiment fils de Dieu. Parce que Dieu a réuni des contradictions et des problèmes dans ta vie. Et Dieu te donne des enseignements. Par ces enseignements là, tu es amené à relever le défi. Dieu nous a créé pour que nous relevons le défi. Ne créons pas devant toutes sortes de mauvaises nouvelles. Regarde, le moment, le moment j'ouvre, doit être. Avant que ta foi soit bénéviée, est-ce que tu as vraiment une foi assise ? Dans l'évangile, le prêché, les épreuves doivent suivre la prédication de l'évangile. Vous pensez que c'est toujours la bénédiction qui suit la prédication de l'évangile ? Mais vous vous trompez ? Comme je suis Christ de Dieu, alors tout doit marcher pour moi. Fouillez dans la Bible et montrez-moi si les choses marchèrent pour Jésus-Christ. C'est lui qui est plus fort ici, qui peut ouvrir sa Bible. Montrez-moi si les choses ont marché pour notre Seigneur Jésus-Christ. Montrez-moi où ça marchait. Les malades qui guérissaient là, c'est intéressant. Pour les malades qui l'ont guéris là, après les parents de ceux qui l'ont guéris là, ils l'ont pris, ils l'ont fait quoi ? Ils l'ont tué. Mais avant de le tuer, ils ont plus tout ça avec lui. C'est pas ça. Vous pensez que ça marchait pour lui ? Mais Jésus-Christ te fait persévérer dans ce qu'il était. Parce qu'il était à la racine et à la base, il te fait tuer. Il te fait persévérer. Il te fait persévérer. Il nous a montré le chemin. L'homme a été fait pour dominer. L'homme a été fait pour réussir. Mais regardez comment nous sommes. Le conseil nous a été donné pour relever les défis. Vous devez réussir à partir de cela. Frères et sœurs, une année encore vient de se couler. Nous avançons vers la mort. Pour chaque frère ici, vous devrez vous donner au moins 5 ans ou 10 ans. Vous devez savoir cela. M'appuyer, mais tu dois même pas, même pas frère, les femmes aussi. Vous devez parce qu'une femme peut réussir dans les affaires pour aider son mari. C'est pas un péché. Vous devez vous donner un minimum. C'est-à-dire que 5 ans ou 10 ans. J'ai 35 ans. Vous devez c'est 30 ans. Mais moi je l'ai fait pour cesser ma mère. Je l'ai fait. Et le Dieu dit cesser que je l'ai fait. Et je l'ai fait au risque de me répéter. Mais je dois me répéter si ça peut vous aider. Je l'ai fait. Je voulais coûte que coûte sortir de la tête de l'homme. Parce que je savais que mon débat et mon derrière-là étaient liés à la parole. C'était compliqué. Je n'allais pas rester toute ma vie dans la maison de mon père et de ma mère. Parce que je n'étais pas une femme. Une femme, on peut la prendre et puis la marier. Mais même quand une femme prend de l'âge et puis elle commence à avoir 3, 5, 3, 7 ans. Elle-même, elle s'est un peu vraiment abidien et risquée. Et il y en a qui commencent à se prostituer. Comme les vagabonds disent, elle est fatale. C'est-à-dire qu'elle commence maintenant à se livrer. Parce qu'elle dit que je prends de l'âge, on ne me prend pas, je vais essayer de voir. Parce que c'est mal prise. Et les hommes deviennent des braqueurs. Les hommes deviennent des truillants. Parce qu'ils se prennent mal. Frère, je suis. On ne croit pas à Dieu pour être aussi malheureux que ça. Les épreuves doivent être transcendées par la foi. C'est quand vous disons, nous devrons avoir des objectifs à atteindre. Frères et sœurs, vous devrez avoir des objectifs à atteindre. Et pour atteindre son objectif, il ne faudrait pas atteindre ceux avec qui tu marches. Non, c'est une question individuelle. Tout ne nous viendra pas du ciel. Ce qui doit nous venir du ciel, c'est le salut et la grâce à Dieu. Mais l'intelligence avec toi sur la terre. Elle est utile qu'un homme doit faire tout ce que ça met pour moi à faire. C'est pas écrit. Et la porte-parole dit que celui qui ne travaille pas ne marche pas. Pourquoi les doulas là ? Ils réussissent plus. Vous pensez que c'est à cause de fétiches, mais ils vont trop chez eux. Malabou ? Non ! Parce que la religion les amène à ce pacte. La religion là. Doulha veut dire celui qui se déplace de lui en lieu promessant. Doulha s'appelle Doulha. C'est un malin qui est encore du coup à tour dans la tête Doulha. Même quand il y a eu des deux musulmans. Regardez son orientation. Dans les voix à Djamel, on te dit que c'est un aïe. J'ai eu la laïe. Mais regarde ses activités. Mais il dit oh, c'est lui qui va nous voir. C'est pas le courant. C'est pas le commerce. C'est pas quelqu'un qui nous vend. Tu ne payes pas. Ils sont les sujets, ils font quoi ? C'est pas l'eau. C'est pas le business de quelqu'un. Il ne te vend pas l'eau. Tu ne payes pas l'eau. Les amis, qu'est-ce que tu as porté là ? On ne t'a pas vendu ça. Tu as payé non ? Des fois même, ils vont prendre ailleurs et puis t'envoire. On te demande ça et puis tu payes non ? La vie elle-même est faite de change. C'est le change qu'on appelle le commerce. Même ton argent, on n'est que de change là-dessus. Parce que c'est fait pour aller ou venir. Vous ne pouvez pas prier vos quatre pieds dans un bureau. Attendre avec les vieux diplômes que vous avez eu là. Et puis vous allez penser que c'est ça qui va vous nourrir. Et vous allez penser que c'est un priant trop. Que Dieu descendra pour dire non, tiens mon fils. Je change ta vie, sois béni en haut à mon nom. Ah, puis là, là. Et je ne sais jamais, à peu. Mais je serai toujours à la tête. Se verser là. Vous pensez que c'est comme ça ? Il ne faut pas te battre. Chaque fois que Dieu bénit, elle l'emmène à se battre. Pourquoi ? Pour entrer dans la bénition. Parce que Dieu t'a déjà béni. Mais il faut que tu te battes. Pourquoi ? Pour que la bénition soit manifeste. N'a-t-il pas béni, Jacob ? N'a-t-il pas béni, Jacob ? Pour que Jacob prenne dans sa bénition et la fois quoi ? Non, c'est écrit dans votre Bible. Il s'est battu, oui ou non ? N'a-t-il pas béni Abraham ? L'Écriture dit qu'Abraham est un mort riche qui s'est battu vers Jésus-Christ. Il s'est battu. C'est aujourd'hui on parle de Jésus parce qu'il n'est pas là, il est monté à la croix. Et Jésus a été plus populaire après sa victoire surtout. Et quand il est parti, c'est là qu'il a eu beaucoup de croyants derrière nous.